une autre question vous arrive aussi c'est comment entretenir votre pinceau alors je vais être clair effectivement vous pouvez le savonner avec un savon délicat vous avez des savons spéciaux pour les si vous avez du savon de marseille éventuellement vous pouvez l'utiliser bien que certains sont quand même peut-être dangereux mais bon ça ça dépend aussi si c'est du vrai savon de marseille ou si ça n'est pas moi personnellement je vais vous avouer quelque chose je ne savonne pas le truc est très simple j'ai deux bocaux d'eau il y en a un où c'est de l'eau claire de l'autre c'est l'eau où je mets pour nettoyer au niveau des couleurs une fois que c'est terminé je trempe dans l'eau claire je nettoie je l'essuie et puis c'est terminé en sachant aussi que si vous faites de l'aquarelle et si vous voulez un tantinet votre aquarelle dure il faudrait la travailler avec de l'eau distillée pourquoi parce que l'eau que vous trouvez aux sorties du robinet contient x produits et qui peut détruire les pigments au fil du temps je pense que ça doit pas être terrible aussi pour les poils donc vous pouvez les nettoyer au savon ou vous pouvez les nettoyer simplement à l'eau pour moi je ne vois pas beaucoup de différence par contre et là je vais être très clair il y a certaines marques d'aquarelles où je vous conseille quand même de les bien les nettoyer au savon c'est à dire par exemple la marque daniel smith qui contient certains produits qui ont tendance à coller les poils donc attention les daniel smith nettoyer bien vos pinceaux vous avez d'autres marques qui ont tendance aussi à agglutiner etc donc je vous conseille aussi de bien travailler ça au savon mais aussi si vous ainsi sa tendance à s'agglutiner à se coller c'est aussi parce que vous prenez peut-être trop de matière et là on est dans une autre chose au niveau de l'aquarelle c'est à dire la façon de prendre la couleur mais ça je reviendrai dans une autre vidéo voilà j'espère avoir été clair allez à bientôt petit bonus j'étais en train de ranger mes pinceaux quand d'un seul coup je me suis souvenu mais et les capotes et oui parce que vous aurez souvent des capotes et je vous conseille d'en avoir quand vous avez des pinceaux fins si vous avez des pinceaux fins et que vous n'ayez pas ces petits ustensiles moi j'appelle ça capote il y en a d'autres qui appellent ça étui de protection et compagnie capote c'est plus facile donc si vous n'avez pas ces capotes et ben n'achetez pas le pinceau voilà sinon le truc qu'il faut faire c'est surtout de bien remettre votre capote sur la pointe de votre pinceau et vous avez vu comment j'ai fait un de bien viser et de bien mettre votre capote bien pas trop l'enfoncer mais l'enfoncer quand même et la protéger si vous n'avez plus de capote si vous avez perdu profitez-en pendant que vous en trouvez un peu ici et là vous avez des pailles vous découpez vos pailles et vous les enfilez ça fait à peu près la même chose voilà c'était la petite astuce bonus 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 Générique